Sur Radio, ici et maintenant, on se retrouve en ce dernier mardi du mois pour une nouvelle chronique de Voyage dans les échos avec Daniel Lichtenstein. Et oui, Voyage dans les échos est diffusé tous les derniers mardis du mois à partir de 17h30. Je vous rappelle que Daniel est médecin réanimateur médical et depuis la fin de ses études, il développe une utilisation personnelle d'un instrument familier, l'échographie. Ses travaux ont permis de redéfinir la manière dont nous percevons l'échographie. Le caractère universel et holistique de son approche permet presque de la considérer comme une philosophie. Sa vie marquée par plus de 600 conférences données dans le monde, même plus jusqu'à maintenant, et la visite de près de 100 pays a généré de nombreuses anecdotes fascinantes. Daniel a des choses extrêmement intéressantes à partager avec nous. J'espère que vous avez eu l'occasion d'entendre les chroniques précédentes. On se retrouve donc ce soir pour un nouvel épisode. Daniel, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Morgane, je vais très bien. J'espère que tu vas bien et que tout le monde va bien, qu'on va passer un bon petit moment. Merci, je vais très bien aussi. Ravie de te retrouver sur les ondes de radio ici. Et maintenant, je sais que cette chronique a tendance à aller assez vite. On ne voit pas le temps passer. C'est vrai que la dernière fois, pas mal de choses intéressantes ont été partagées avec nous par rapport à ton concept que maintenant les auditeurs qui ont suivi nos émissions connaissent sans doute. Toutefois, est-ce que peut-être faire un petit rappel rapidement pour les personnes qui viennent d'arriver par rapport à ton concept et nous dire comment est-ce que tu arrives à faire en sorte de développer ces connaissances et tes travaux avec les différents corps de métier qui ont un lien avec l'échographie et la médecine ? Oui. Alors d'abord, tu as fait une belle synthèse de ma vie, entre guillemets, de mon quotidien depuis 34 ans. Tu as vraiment fait un beau travail et je te remercie. Tout était dit pratiquement. Alors comment est-ce que j'arrive à développer le concept ? Oui. Je le développe dans mon coin, c'est-à-dire à la maison tranquillement ou au café. J'adore travailler dans les cafés ou dans les avions ou dans ma chambre de garde. Alors que je viens de terminer de gérer la prise en charge d'un patient qui m'est arrivé en pleine nuit. Évidemment, je l'ai échographié de la tête aux pieds pour voir ce qu'il a, qu'est-ce qu'on peut faire. Et cette échographie m'avait déjà permis de connaître le diagnostic de pourquoi il se retrouve brutalement dans un hôpital et en réanimation. Et là, mon lit m'attend à droite et mon bureau avec mon ordinateur à gauche. Et au lieu de me coucher, je note ce que j'ai vu à l'échographie, même si ce n'est pas complètement lié au patient parce que lui est sur des rails. Normalement, l'équipe infirmière gère et m'appellerait s'il y avait un dévissage possible. Et donc, j'ai passé un grand nombre d'heures à écrire dans la petite solitude de cette chambre de garde. Mais il y avait toujours une radio parce que je suis un grand fan de la radio. Et donc, petit à petit, ça a donné matière à des études, puis à des soumissions de manuscrits, puis à des publications. Et à partir de là, on attend. Enfin, moi, j'ai des collègues qui sont très doués pour faire de l'autopromotion parce qu'ils sont déjà dans un circuit où ils peuvent se promouvoir eux-mêmes. Dans les congrès, puisqu'ils sont déjà présidents de congrès ou présidents du comité scientifique. Moi, c'était plus difficile parce que c'était vraiment, on va dire, électron libre. Et ils avaient une seule chose à faire, c'est attendre activement tout en continuant de soumettre des manuscrits. Et un beau jour, on reçoit un courrier. Et voilà, nous sommes, nous nous présentons, vos travaux ont attiré notre attention. Nous préparons un congrès pour dans six mois, un an. Ils font toujours les choses très en avance. Est-ce que vous voudriez bien nous honorer de votre présence ? Alors, la première fois que ça arrive, évidemment, on relit plusieurs fois, on écarquise ses yeux, on demande à quelqu'un d'autre, est-ce que j'ai bien lu ? Et, bon, là, ça fait, comme tu avais dit, tu as bien compté, plus de 600. Là, je dois en être à peut-être 660, 670. Et, bon, c'est toujours une émotion, forcément. Je ne vais pas dire le contraire. Être invité, c'est une reconnaissance. C'est un petit signe qu'on existe, ce qui est le point commun de tous les êtres humains. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt une bonne chose. Et ça me fait oublier aussi toutes les occasions où je ne suis pas invité. Parce que si je ne reçois pas de courrier, je ne peux pas savoir que je ne suis pas invité. Et donc, au début, petit à petit, ça s'est fait. Et une conférence me permet de parler à un auditoire et donc de dire avec le plus de justesse possible, puisque c'est moi qui ai créé la méthode, donc je ne peux pas faire d'erreurs. Et si j'en fais, je les assume. Et ça me permet de parler à cet auditoire, le jeu dans les yeux, classiquement. Et de guetter un petit peu la réaction du public. Je ne fais pas trop attention aux gens qui plantent des clous. C'est une expression canadienne, c'est-à-dire dans la tête, se met à partir en avant et puis à se redresser en arrière. Parce que, c'est-à-dire ceux qui luttent contre le sommeil. Parce qu'on fait un métier dans lequel un réalibateur, il était de garde il y a 2, 3 ou 4 jours, 5 maximum. Ou peut-être même la veille. Donc, il faut toujours être indulgent avec ceux qui ont du mal à rester vigilant. Et quand j'ai une salle d'une centaine de personnes, je parle avec l'image que 5 d'entre eux vont noter le message et vont de leur côté amplifier, c'est-à-dire essayer de reproduire, se procurer un appareil. Avec les limites dont j'ai parlé à la dernière rubrique en fin de chronique, c'est dans les dernières minutes. Bon, alors oui, je ne vais pas insister sur le type d'appareil. Moi, je préconise, comme paraît-il, si je connais bien la Bible, comme Jésus-Christ avait choisi le Graal parmi... Enfin, tout le monde connaît peut-être une séquence familière du cinéma. Mais le sien était le simple, voilà. Un poids en terre, il n'y avait pas de bijoux incrustés. Et mon appareil décoraphe, c'est un petit peu le Graal. Voilà, il faut que je note cette comparaison, elle est plutôt sympathique. Et comme je le disais la dernière fois, ça n'arrange pas tout le monde. Le bonheur des uns fait, etc. Et un appareil simple, il ne coûte pas cher. Je ne sais pas si c'est ça qui me procure des ennuis, mais j'en ai. Donc, depuis 34 ans, je garde le même langage, c'est-à-dire la simplicité absolue. Et donc, les collègues qui peuvent se procurer un appareil d'écho, ou en acheter un, ou aller dans le service de radio pour voir s'il n'y a pas un vieil écographe qui traîne, dont personne ne se sert plus depuis des années, ils essayent de reproduire. Certains me contactent. Et petit à petit, il y a comme ça une espèce de petite masse dans la communauté qui se forme. Et la masse grandit petit à petit, comprend plus ou moins bien, ça c'est un autre problème, et on n'est pas du tout au niveau de ce qu'on appelle la masse critique. C'est-à-dire le moment où, ça y est quoi, c'est entendu, plus personne ne conteste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contestations par les gens qui ne connaissent pas le produit. Je suis un petit peu perdu, mais je vais essayer de faire abstraction. Je pense qu'on va faire une petite pause musicale, et on se retrouve juste après pour poursuivre. Merci. Alors-ci. Nous poursuivons l'émission Voyage dans les échos, chaque dernier mardi du mois à 17h30, avec Daniel Lichtenstein. Alors, juste avant cette pause musicale, Daniel, tu nous expliquais cette difficulté que tu rencontrais avec certains qui ont peut-être, pour différentes raisons, du mal à vouloir accepter tes travaux et ton concept. Voilà, tu nous expliquais que ça pouvait aussi être dû au coût financier, qui est peut-être moindre que les autres appareils. Voilà, je te laisse continuer, développer, pour ne pas continuer à dire tes bêtises. Bon. Alors, ta question revient un petit peu à une question, Daniel. Peux-tu nous dresser ta liste d'ennemis ? On pourrait voir ça comme ça. Bon, alors, je commence par la chose positive. J'ai une liste d'amis qui me donnent de l'oxygène quand je vois cette liste, et ces gens qui se joignent et qui sont toujours du même profil, c'est-à-dire ouverts, et sont des frères et des sœurs, comme je l'avais dit, je pense, la dernière fois. Alors, dans la liste des autres, on va dire, il y a ceux qui n'aiment pas que je mette mon dévolu sur des appareils simples, c'est plutôt les fabricants. Alors, bon, je ne sais pas si les, comment on les appelle ça, les ingénieurs biomédicaux des hôpitaux touchent du bénéfice quand ils choisissent tel appareil, je ne veux pas le savoir. Je ne le saurais jamais, donc inutile de me poser la question. Et parmi les médecins, quels sont mes ennemis numéro un ? Je pourrais dire les radiologues, parce que, en quelque sorte, on leur a pris le bébé des bras. Et il y a une question qu'on pose très souvent dans les courriers que je reçois, tous les jours, c'est, cher docteur, politiquement, comment est-ce qu'on peut faire ? Parce que les radiologues ne veulent pas nous faire accéder à la méthode, ils disent que c'est leur domaine, et donc on n'est pas heureux du tout, quoi. Et alors, je réponds à ces collègues que mes amis radiologues, que je respecte, que je respecte d'autant plus que c'est peut-être eux qui ont raison. Parce que, moi, dans mon optique, il y a une vie à sauver, la nuit, on est là, eux, ils ne sont pas là, et on connaît le patient, on l'a vu, on sait ce qu'on cherche, c'est l'échographie, donc on est les mieux placés pour voir ce qui se passe. Et les radiologues ont peut-être une logique qui consiste à se dire qu'ils ont une vie plus confortable que nous, que la nuit, ils dorment, le week-end aussi, et comment peut-on être fou pour faire le métier de réanimateur ou d'urgentiste, etc. Bon, donc, je respecte la logique des uns et des autres, mais il faut que les radiologues reconnaissent qu'ils n'ont pas su complètement développer et comprendre le principe de l'échographie, puisque, et je le dis avec un petit sourire, ils ont un tout petit peu oublié le plus important. C'est-à-dire que, ils se sont trouvés avec l'échographie qu'ils ont développée, plus ou moins, avec plus ou moins de passion et de qualité pour certains qui sont vraiment des artistes, mais, je prends le poumon qui est quand même l'organe le plus critique avec lequel on respire, et je le mets même avant le cœur. Le cœur est une pompe, alors que le poumon est le filtre qui apporte la vie, c'est-à-dire l'oxygène. Bon, et qui permet la vie, voilà, qui est en train de nous faire un petit peu de fond sonore, mais on peut continuer. Là, ça va, c'est plutôt souriant. Oui, tout à fait. Et c'est pas de la douleur, c'est plutôt de l'impatience, donc c'est pas très méchant. Où en étais-je ? Donc, et quand je dis à mes collègues, dites donc à vos amis radiologues qu'ils n'ont pas tellement bien, enfin, ils se prétendent d'être les experts, mais ils ne le sont peut-être pas tellement, parce qu'ils ont oublié le plus important. Et quand on leur a mis devant le nez la possibilité d'échographier cet organe le plus important, le poumon, ils ont dit, ah non, c'est pas possible, non, on n'a jamais pu échographier le poumon, il y a de l'air, on ne peut rien voir. Bon, je leur ai prouvé le contraire en deux douzaines de publications, en une demi-douzaine d'ouvrages publiés par Springer, donc quand même, c'est pas un éditeur qui plaisante. Et voilà, donc je donne à mes collègues un argument massue, atomique, qui permet d'avoir la nuit déjà, cet appareil que j'appelais le Graal tout à l'heure, mais on pourrait aussi l'appeler le Cheval de Troie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un appareil d'échographie, simplement pour voir si le patient a un pneumothorax ou pas, c'est-à-dire une seule application parmi, je ne sais pas, ça ferait une page sur les 400 pages de mon dernier livre. Bon, vu que les radiologues ne connaissent pas, donc c'est aux médecins de première ligne de s'approprier cet outil, et une fois que le Cheval de Troie est sur place, on peut regarder autre chose que le pneumothorax, et petit à petit étendre son domaine. Et je dis, enfin, quand on me dit, mais attention, ils sont vraiment très récalcitrants, nos radiologues, je leur donne l'argument, alors là, ce n'est pas la bombe atomique, c'est la solution, c'est de les appeler la nuit, dès que vous avez un petit peu peur qu'il y ait une traumose védeuse chez n'importe quel pas survenu, si vous les appelez 10 fois par nuit, au bout d'un moment, ils vont peut-être être le pauvre radiologue qui est d'astreinte, c'est-à-dire à domicile, il va peut-être se fatiguer, et ils vont peut-être un jour sortir avec le drapeau blanc, et dire, allez, nous on veut dormir la nuit, on vous donne l'échographie, et puis débrouillez-vous. Voilà. Donc, ennemi numéro un, le radiologue. Qui ne sont pas des ennemis, puisque je les comprends, et je les respecte, et je comprends leur mécanisme, et ce sont peut-être eux qui ont raison, je le répète, volontairement. Parmi les ennemis, j'ai les médecins qui développent l'éco-cardiographie experte, c'est-à-dire un aspect qui est pratiquement opposé à mon échographie toute simple, qui inclut les organes vitaux, comme le poumon, comme le système vasculaire, les veines, et aussi le cœur, dans son expression simple. C'est-à-dire, sans passer par des chemins qui sont le Doppler, des mesures de fraction, d'éjection et de raccourcissement, ondes E sur E prime. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui nous écoutent en ce moment, mais eux, ils sourient parce qu'ils connaissent tout ça, et je sais qu'un public non averti se dit, de quoi ils nous parlent. Mais toutes ces choses-là, même moi, je ne sais pas ce que c'est, puisque je ne les utilise pas. Et cette éco-cardiographie experte, c'est assez intéressant, et le monde est vraiment petit, parce que la personne qui a développé cet apport de l'échographie, c'est le patient en état critique, c'est amusant, parce que c'est un Français, c'est un Parisien, et il a dirigé le service dans lequel je travaille. C'était mon chef de service, François Jardin, je tiens à lui rendre hommage en espérant qu'il nous écoute. Et ces travaux ont été repris par Antoine Vieillard-Baron qui prend sa suite, et donc le modèle qu'il développe à la suite de François Jardin est pour moi brillant et très important, mais si on peut faire plus simple, j'ai envie de dire, essayons d'abord la simplicité. Et je n'insiste pas sur ce point qui s'appelle l'hémodynamique, parce que là, il nous faudrait plusieurs journées entières pour parler de ce que c'est que l'hémodynamique, du problème que ça représente depuis que la réanimation existe, et comment on peut s'en sortir avec l'échographie pulmonaire, et une échocardiographie simplifiée, c'est le FOLS protocol, encore quelque chose dont je parlerai peut-être plus tard. Donc, ceux qui font l'échocardiographie experte, et qui pensent maîtriser l'hémodynamique, qui est la chose la plus importante en réanimation, après l'oxygénation du patient, une fois que le patient arrive à capter l'oxygène, il faut encore que l'oxygène soit transporté par les vaisseaux, et grâce au cœur qui pompe, comme une pompe, c'est une pompe, et ce travail de savoir est-ce que les molécules d'oxygène captées par le poumon vont bien au tissu, c'est la partie la plus énorme de la réanimation, et aussi, je le dis, je me permets de le dire, la plus mal connue, la plus mystérieuse, parce qu'on n'a pas l'examen de référence qui permet de dire clairement que ce patient a besoin de recevoir des fluides dans son organisme, ou de répondre à la question, là, il faut arrêter les fluides, maintenant et pas plus tard, parce que ça commence à devenir dangereux. C'est presque en train de commencer à devenir dangereux. Donc, ces collègues, peut-être que ce false protocol leur fait un petit peu d'ombre, c'est-à-dire que c'est peut-être une pénétration dans leur précaré, et je ne vois pas non plus comment je ferais autrement que de faire ma science. Donc, ça va peut-être les... ça va peut-être les déranger... J'ai beaucoup parlé hier. Ça va peut-être les déranger pendant quelques décennies, mais au bout de cinq ou six décennies, l'affaire sera rentrée dans l'ordre. Alors, parmi les ennemis, j'ai ceux qui tiennent les rênes, mais n'ont rien inventé. Alors, ceux-là, je pense, sont les plus redoutables, parce que là, il s'agit des facteurs humains, je les comprends complètement, je dois me défendre en présentant mes travaux d'une façon calme, en disant, avec la voix la plus calme possible, alors, accrochez-vous, la prédominance de ligne A à la surface pulmonaire antérieure, nous indique une pression d'occlusion de l'artère pulmonaire inférieure à la valeur de 18 mm de mercure. Alors, si je le dis calmement comme ça et avec un petit sourire, eh bien, il peut y avoir un silence derrière, parce que les gens se disent, oulala, donc, ils mesurent la pression capillaire, ce qui veut dire que, et là, je me mets à leur place, et ce n'est pas forcément amusant, toute la culture qu'on a appris n'était peut-être pas tellement utile, alors, je ne voudrais surtout pas que personne au monde ne pense ça, parce qu'il y aura forcément des moments où mon système ne marchera pas. Mon principe, je me permets de boire une petite gorgée d'eau. Oui, bien sûr. qu'on m'a très gentiment apporté. Mon principe, je le répète, c'est, essayons le simple. Si le simple marche, eh bien, on a gagné, puisqu'on a tout fait de façon plus simple, plus rapide pour le patient, et si on voit que le simple n'est pas suffisant, on passe à plus compliqué. C'est le... Le principe de toute innovation, c'est de parfaitement connaître son fonctionnement, virgule, et surtout ses limites. Si on connaît les limites d'une méthode, on est sauvés. Personne ne peut vous dire, eh dites donc, l'autre soir, j'avais un patient qui avait ceci, ceci, cela, eh bien, votre protocole, il n'a pas marché. Et moi, je dois leur répondre, enfin, heureusement, comme tout est prévu, je leur dis, ben oui, mais ce patient présentait des fusées pleurales à l'admission, on ne pouvait donc pas pratiquer le false protocole. Et là, et plus, je le dis d'une façon ouverte et, quel est le terme ? Amicale, allez, soyons simples, il y a des termes qui existent depuis longtemps, plus la personne va l'entendre. Parce que, si je commence à lui dire, ah, tu ne connais pas le false protocole, ah ben, je ne peux pas grand-chose pour toi, tu es passé à côté du... Non, on ne parle pas ni à un être humain, ni à fortiori à un docteur, surtout un réanimateur, surtout universitaire. il faut peser ses mots et il faut être intelligent, c'est-à-dire diplomate. Être dans la compréhension de la personne qu'on a en face, quoi, pour pouvoir lui transmettre le message d'une manière qu'elle puisse l'accepter. Il faut qu'il accepte de penser un petit peu différemment et c'est sûrement pas très facile. Toute la culture qu'il lui a fait, par exemple, apprendre à parler le chinois, si je lui dis brutalement que, ah ben non, ce n'est pas la peine, l'anglais, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai développé l'anglais, c'est quand même plus simple pour un français. Il faut le dire avec habilité, avec subtilité. Daniel, voilà, ça passe extrêmement vite, déjà 25 minutes qui se sont écoulées. Je ne les ai pas vues. Moi non plus. Donc, aussi, juste, voilà, on a parlé un peu des, entre guillemets, ennemis, mais je voulais savoir est-ce que tu avais un peu aussi comme des représentants, des personnes qui ont appris comme toi, justement, qui connaissent toutes les informations en lien avec ton concept et ta méthode et qui, justement, se déplacent, font des conférences pour en parler avec d'autres personnes. Est-ce que tu as comme une équipe ou bien, est-ce que tu travailles seule ? Alors, ce n'est pas vraiment une équipe, ce sont plutôt des frères et des sœurs qui viennent d'un petit peu partout, c'est-à-dire, on va dire, des quatre coins du monde puisqu'ils sont venus de 44 pays à mon surf, mon centre de formation et j'ai même des Français qui viennent. Donc, quand les gens du pays viennent, ils mettent à mal le proverbe « Nul n'est prophète en son pays » et là, c'est de l'or, quelque part. Et ces gens sont vraiment attachés à moi comme moi, je suis attaché à eux et elles. C'est-à-dire qu'on forme vraiment une espèce de réseau, mais un réseau social réel, palpable. il faudrait que j'ai une extension à la maison pour mettre tous les cadeaux que je reçois de gens qui ont comme ça envie spontanément de m'envoyer des choses mais tiens, ce serait l'objet d'une chronique ça parce qu'il y a des choses invraisemblables qui peuplent la maison et ces gens-là sont, je pense, des ambassadeurs efficaces et je le dis au début du surf dans la demi-heure d'introduction je vous considère je considère ceux qui ont pris de leur propre chef la décision de venir au surf je les considère comme une élite peut-être pas académique mais intellectuelle, scientifique c'est pas la même chose l'élite académique ce sont nos chefs de service nos présidents de l'ordre des médecins etc. là on parle de l'élite académique bon mais cette élite intellectuelle donc ceux qui veulent simplement en savoir plus savoir manipuler cette échographie je leur dis considérez-vous comme des ambassadeurs c'est-à-dire revenez dans votre pays et je vous aiderai toujours au maximum quand vous m'écrivez je répondrai à vos courriers en priorité vous attendrez pas une semaine comme certains et puis c'est une famille et quand on se revoit c'est des embrassades et ça ça justifie l'effort d'une vie on peut le dire c'est le terme que je cherchais tout à l'heure ambassadeur donc voilà merci Daniel pour ces explications alors moi j'ai envie de prolonger afin qu'on puisse continuer puisque c'est passé tellement vite c'est comme tu veux Daniel est-ce que tu voudrais ou tu veux garder le reste pour une prochaine chronique mais le problème c'est que c'est dans un mois et oui oui mais je l'ai noté sur vos carnets donc si Dieu nous prête vie j'y serai très bien avec grand plaisir puisque on avait aussi envie d'en savoir plus sur les congrès comment ça se passe et puis beaucoup d'autres questions qu'il est difficile d'aborder en 30 minutes mais c'est ce qui nous donne envie peut-être davantage voilà de suivre ces chroniques voyages dans les échos oui tu voulais rajouter autre chose puisqu'il reste deux minutes et demie ça me laisse le temps de décrire un des cadeaux que j'ai reçu de la part d'amis croates que je connais depuis longtemps il s'appelle Radovan sa femme s'appelle Yelena un de ses enfants s'appelle Luca enfin je connais toute la famille et je connais aussi son ami Igor qui travaille dans le dans la pour le gouvernement à capturer des chauves-souris la nuit à leur mettre une espèce de pastille à les relâcher et à vérifier le lendemain avec son sonomètre où est-ce qu'elle migre voilà il est payé pour ça et donc tous connaissent ma patient pour ces chiroptères et je reçois dernièrement enfin au début d'année un lourd colis qui venait de là-bas de Zagreb et dans laquelle il y avait une plaque dans un métal dans un je crois que c'était du je sais pas comment on appelle ça du marbre peut-être dans lequel il y avait une chauve-souris de type plécotus plécotus plus connue sous le nom d'oreillard en français et gravée en bas-relief donc un travail quand même splendide et puis avec une très gentille phrase gravée de l'autre côté et voilà ça c'est c'est un cadeau qui m'a vraiment qui m'a vraiment ému parce que je vois que c'est une amitié qui n'est pas seulement politique c'est voilà ce sont des des gens comme ça qui entourent mon quotidien c'est très original comme cadeau j'imagine que voilà des cadeaux originaux et bien tu as dû en recevoir plusieurs comme tu nous l'as dit ce sera l'objet peut-être d'une prochaine chronique quelle bonne idée merci beaucoup Daniel alors pour nos auditeurs on va juste après cette chronique diffuser ta première intervention qui avait lieu il y a de ça trois mois environ pour ça comme ça voilà ça peut être intéressant pour nos auditeurs d'avoir une petite rediffusion d'une chronique précédente c'était donc sur radio ici et maintenant l'émission voyage dans les échos avec Daniel Liechtenstein qu'on retrouve dans un mois précisément ce sera donc le mardi 24 octobre à 17h30 merci beaucoup Daniel à très bientôt merci Morgane à bientôt et merci à vous auditeurs auditrices pour votre écoute et pour votre fidélité je vous laisse à présent avec la suite des programmes et tout de suite nous allons réentendre la première intervention de Daniel sur radio ici et maintenant pour sa chronique voyage dans les échos et maintenant pour la fin de la fin de la fin – Sous-titrage FR 2021